Musique Chaque année, les maladies liées à l'eau font plus de 9 millions de morts à travers le monde, dont la moitié sont des enfants. On estime que plus de 2,3 milliards de personnes souffrent de maladies dues à la mauvaise qualité de l'eau. Les trois cinquièmes de la population mondiale boivent de l'eau non traitée et contenant des virus et des bactéries. Il existe trois grands types de maladies. Les maladies hydriques. Elles sont dues à l'eau contaminée par des bactéries provenant des déchets humains, chimiques et animaux. Il s'agit notamment du choléra et de la diarrhée. Chaque jour, 6 000 personnes meurent de ces maladies dans le monde. Les maladies aquatiques. Elles sont transmises par les organismes aquatiques, parasites. Il s'agit généralement de petits vers qui infectent le corps humain. La maladie la plus connue est la schistosomiae. Elle est présente dans 174 pays. Chaque année, 200 millions de personnes sont affectées par ce vers et 20 millions de personnes souffrent de graves séquelles. Les maladies liées aux produits chimiques. L'eau non potable peut être fortement contaminée par le plomb, les nitrates, les pesticides, les métaux lourds et les microparticules. Contrairement aux maladies liées aux bactéries et aux micro-organismes, une seule absorption ne suffit pas à rendre malade. C'est la consommation sur le long terme qui provoque de graves maladies. Toutes ces pollutions impactent la santé humaine, mais aussi celles de tous les organismes, animaux et végétaux vivants dans ou à côté des cours d'eau. Certaines maladies pourraient être évitées si l'eau était traitée avant d'être utilisée. Mais il est aussi nécessaire de ne pas polluer l'eau en général car certains poissons concentrent jusqu'à 1000 fois les polluants lorsque nous les consommons. Sous-titrage Société Radio-Canada